Stéphane sur youtube me demande comment faire une tornade donc voilà ma proposition. Je vais commencer par créer un mesh cylindre je vais lui attribuer 16 vertices et cap field type nothing et je vais rentrer en mode edit faire un scale sur z et avec ctrl r je vais créer une série d'edgeloops horizontaux après de retour en mode objet je vais faire un shade smooth donc clic droit shade smooth et avec ctrl tab je vais passer en mode sculpt et là je vais choisir la brosse inflate je peux choisir la force donc je vais mettre un par exemple et avec f je peux choisir la taille du pinceau donc je vais créer un petit peu de bosse comme ça et ctrl si je veux créer des creux au contraire et shift si je veux raplatir un petit peu adoucir le relief donc je fais quelque chose d'assez discret comme ça je repasse en mode objet et dans le panneau des modifiers je vais attribuer à mon objet un modifier de type simple deform je vais laisser en mode twist je vais choisir l'axe z et je vais mettre un angle très élevé 1000 degrés et je vais obtenir cette torsion comme ça après je vais créer un modifier subdivision surface je vais lui attribuer un niveau de 2 et ce que je veux c'est créer un petit peu de bruit donc je vais créer un modifier de type 10 place je clique sur new pour aller chercher une texture en cliquant sur l'icône tout à fait à droite là ça m'ouvre automatiquement le panneau des textures c'est bien une texture pour le modifier 10 place que c'est bien une texture pour ce modifier ailleurs que je viens chercher et puis type je vais choisir clouds alors ça va me créer cette ce relief donc je veux quelque chose d'un petit peu plus grand donc j'augmente la taille de mon de ma texture par exemple je peux choisir 1 je retourne dans les modifiers et je vais peut-être baisser la force du displace parce que sinon ça va me créer des faces qui se rendent dedans donc je vais éviter ça donc je vais vraiment rester à la limite et puis je vais voir si je ne réduis pas un petit peu la la taille de de mon bruit peut-être quelque chose autour de 0,6 ensuite je vais créer un empty donc shift a empty sphere et en re sélectionnant mon cylindre je vais dans le modifier displays choisir coordinates object et pour objet je vais aller choisir l'empty que je viens de créer et du coup c'est cet empty qui va me servir à déterminer comment va venir se projeter ma texture sur le sur le cylindre enfin ce que je veux c'est déformer mon cylindre pour qu'il prenne une forme de cône de de tornade donc je re sélectionne mon cylindre et je vais lui attribuer un modifier de type lattice je vais créer une lattice je fais un scale et je vais la placer au milieu là je vais faire un scale sur z de manière à ce qu'elle contienne bien mon cylindre je vais dans object data et sous lattice je vais augmenter la quantité de de division je vais par exemple créer cette division je sélectionne mon cylindre je vais dans les modifiers et dans le modifier lattice je vais aller choisir la lattice que je viens de créer pour objet et je re sélectionne ma lattice je vais dans object data et là je vais créer une première shape key une deuxième et une troisième je vais garder sélectionner la deuxième je rentre en mode edit et là je vais sélectionner les vertices du sommet et je vais faire un scale et mon cylindre va se déformer en fonction de la déformation de ma lattice pour ce qui est des des vertices de base je vais réduire leur taille je peux activer le l'option proportionnel editing si je veux et voilà donc je fais une espèce de cône et je vais sélectionner les ces vertices là et les déplacer sur la gauche comme ça et peut-être faire une rotation à cela et ensuite je reviens en mode objet et si je mets la valeur à 1 le cylindre prend la déformation que je lui ai fait faire grâce à la lattice je vais sélectionner la troisième shape key et je vais rentrer en mode edit je vais sélectionner ces vertices et les décaler vers la droite cette fois peut-être un petit peu vers le bas et du coup maintenant si j'augmente la valeur de la shape key numéro 3 ça va déformer mon objet alors il est déjà déformé par la shape key 2 donc il faut probablement que je tire encore plus comme ça si je veux voir un effet voilà donc là je pourrais jouer un petit peu sur la déformation il faut peut-être que je déforme aussi cela donc voilà je vais faire quelque chose comme ça je vais encore un petit peu augmenter le le sommet là hop faire un scale pour avoir vraiment quelque chose de très large et voilà je vais m'arrêter là pour ce qui est de la modélisation de l'objet je vais commencer à attaquer la texture le matériel alors ce qu'il faut commencer par faire c'est ouvrir le shader editor je le bascule en mode world et là je me retrouve avec un background et un world output j'ai activé la donne qui s'appelle node wrangler je sélectionne le background et avec ctrl t ça me crée cette suite de node là j'ai un node environment texture et je suis allé chercher une image hdri sur le site polyheaven donc p o l y h a v n et cette image s'appelle canon et du coup là si je me mets en mode rendered dans ma vue 3d je peux voir et si je me mets en perspective je peux voir le type d'image donc il me fallait un ciel nuageux donc ça c'est parfait et ce que je vais faire aussi c'est créer une caméra donc donc je mets mon curseur au centre je met en vue de face je fais shift à caméra et je vais la décaler comme ça je vais faire ctrl 0 pour sélectionner cette caméra j'ouvre le panneau n j'ouvre l'onglet view j'active camera to view et je sélectionne ma tornade de cette manière là je peux caser ma ma caméra où je veux par rapport à la position de ma tornade je vais mettre en mode de vue render là et je choisis un point de vue alors je vais rester quand même en vue de face parce que et c'est le l'image hdri à laquelle je vais faire faire une rotation donc là je vais faire une petite rotation sur x pour avoir quelque chose comme ça une petite rotation sur z je vais créer une image clé pour ma caméra de manière à avoir une position fixe donc je presse i location rotation scale je vais dans les données de ma caméra choisir une lentille de type une focale de à 20 pour avoir quelque chose d'un peu cinématographique comme ça je vais faire une légère rotation et je vais créer une image clé donc je presse sur i location rotation scale je vais aussi toujours dans les données de la caméra sous viewpoint display je vais augmenter la valeur du passe partout de manière à avoir tout ce qui est hors cadre assez obscurci comme ça et maintenant dans mon monde je vais faire faire une rotation donc dans le node mapping je fais une rotation sur l'or spin scale une rotation de manière à avoir le fond que je veux comme ça alors là ma tornade est un peu petit donc je vais m'approcher de manière à ce qu'elle encombre bien là mon cadre comme ça et une fois que je suis content pour garder en mémoire une position ma caméra je la sélectionne et je presse i location rotation scale donc maintenant je vais pouvoir attaquer le matériel de mon objet donc ici dans le shader editor je vais passer de world à object je clique sur new je me retrouve avec le principal bsdf et le matériel output dans ce que j'ai d'abord faire c'est saisir une des couleurs du fond donc je vais poser mon curseur sur la base color je presse sur eux ce qui m'amène la pipette eye dropper et je vais cliquer dans mon décor de manière à attraper une couleur ou une autre et ensuite ce que je veux c'est en fait créer un dégradé en fait qui donc une transparence qui va aller du haut vers le bas de manière à ce que le sommet de ma tornade se fonde se confondent avec le ciel alors pour faire ça je vais créer un shader mix shader et un shader transparent et alors il faut que je m'assure comme je suis dans ivy que dans les matériels je sois dans les settings en blind mode alpha blend je vais aussi décocher show backface pour pas voir par transparence les faces opposées de ma tornade ensuite je vais sélectionner mon principal bsdf je vais faire un contrôle t de manière à faire venir ces nodes donc j'ai activé la donne qui s'appelle node wrangler ce qui me permet d'avoir accès à ces raccourcis j'ai pas besoin l'image texture donc la supprime avec x et je vais créer un converteur séparer x y z de manière à déterminer que sur l'axe z je vais avoir le dégradé dont je parle donc je vais d'abord utiliser la sortie generated du texture coordinate de manière à définir que c'est sur toute la hauteur de l'objet que le dégradé va venir se se projeter et ensuite j'utilise la sortie z puisque c'est l'axe z qui m'intéresse et ce que je vais voir c'est justement ce dégradé donc on va passer d'une d'un matériel complètement transparent un matériel complètement opaque à la base alors je vais pouvoir jouer un petit peu sur le dégradé donc je vais créer un converteur color ramp que je vais poser entre le séparer x y z et le mix shader et là en jouant avec les aiguilles du color ramp je peux déterminer où commence ou se termine mon dégradé et jouer sur les contrastes etc donc quelque chose comme ça peut-être je peux rajouter aussi une aiguille en cliquant sur le petit plus et là jouer sur la valeur de cette nouvelle aiguille après ce que je veux c'est créer un petit peu de bruit supplémentaire sur mon sur la surface de mon objet de du relief factice donc pour faire cela je vais créer un texture noise et je vais brancher le mapping dans l'entrée vecteur de mon texture noise mon texture coordinate ici est en sortie uv donc c'est parfait parce que ça va utiliser le dépliage uv de mon cylindre originel et je vais créer un vecteur bump y brancher le noise texture dans l'entrée height et enfin je branche le bump dans l'entrée normale du principal bsdf et je vais jouer avec la taille du noise avec la force si je veux jusqu'à ce que je sois content peut-être que je peux un petit peu exagérer le displacement le modifier displace à ce moment là il faut que je fasse attention à ce que la taille ne soit pas trop fine et le bruit je pourrais aussi l'animer en fait donc en jouant sur la valeur rotation de du mapping et enfin pour terminer ce que je veux c'est rendre toute la la bordure la silhouette de mon de de ma tornade légèrement transparente pour que je n'ai pas une limite si tranchée comme ça donc ce que je peux faire en fait c'est en aval ici dupliquer ce mix shader réutiliser le transparent là dans l'autre entrée et comme facteur je vais utiliser un autre de type input layer weight et le le layer weight en fait il va utiliser les normales de mes faces pour dans le cas présent renvoyer sur toutes les normales qui sont perpendiculaires à ma vue vers le node transparent et donc ça va créer une transparence vraiment à la lisière de l'objet donc après il faut que je joue avec le la valeur blend alors si alors je vais me mettre en vue de perspective là bien sûr ça crée des problèmes si je suis sur un fond coloré mais comme je serai sur un fond nuageux en fait ce sera ça va bien jouer en fait ça posera pas de problème donc si je récapitule le matériel ce que j'ai fait c'est d'abord attraper une couleur de fond ici comme base color ensuite j'ai créé un dégradé sur l'axe z qui passe d'une transparence en haut à un matériel opaque en bas par ce mix shader j'ai rajouté du relief factice grâce à un noise et un bump qui rentre dans l'entrée normale je ne touche pas au roughness ou au specular parce que ça fait pas une grosse différence et enfin avec un layer weight je crée une transparence sur la lisière de l'objet de manière à ce que il y ait un petit peu de flou sur sur tout le profil et enfin pour terminer pour animer ma tornade je peux bien sûr la déplacer je l'ai parenté à un grand empty là je fais faire une rotation à l'empty qui contrôle le displacement donc sur z ça fait tourner la texture je fais faire une animation à la texture au bump et j'ai rajouté vite fait des des particules et puis bien sûr les shepkis de de la lattice de manière à ce qu'elle change de forme en cours de route voilà et bien merci beaucoup pour votre attention